Qu'on ne s'y me prenne pas sur le cassero, il n'est pas un enfant de cœur. Qu'on ne s'y me prenne sur le cassero. Une certaine opinion veut nous complexer en tentant de nous faire passer pour des sans-cœurs, des impitoyables, des sadiques et que sais-je encore. Parce que nous avons décidé de défendre nos positions en acculant zéro guillaume que ces partisans veulent présenter comme une victime du pouvoir du président Alassane Ouattara. Non, non, non et encore non, nous ne tomberons pas dans ces effusions de sentiments ou ces appels à la pitié. Point de pitié, nous n'aurons point de pitié de Soro. Soro le zéro, avec quasiment tout en quoi d'Ivoire. Sans avoir jamais fini ses études, il a été ministre, premier ministre, ministre d'État, président de l'Assemblée nationale. Tout ça grâce à Alassane Ouattara. Le zéro était quasiment au sommet de la gloire. Pourquoi a-t-il cité sur brutalement ? Simplement parce que le zéro a choisi sa mauvaise option. Et nous sommes tous témoins, ici, encore vivants, de ces manœuvres contre le docteur président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lui aussi, ne fait-il pas pitié ? Pour tout le mal qu'il a subi de Soro Guillaume, ne doit-il pas aussi, lui, Alassane, nous faire pitié ? D'abord, ici, en Côte d'Ivoire, quand le zéro Guillaume a saboté le parti au pouvoir. Étant à l'Assemblée nationale, le zéro Guillaume payait des gens pour descendre le pouvoir de l'Assemblée Ouattara. Le zéro Guillaume n'a jamais véritablement assumé ses positions en bon lâche. Le zéro Guillaume a même tissé une alliance avec l'opposition pour humilier Alassane Ouattara. Et vous, militants du RHDP, RDR, vous osez avoir pitié de ce zéro Guillaume ? Mais ce n'est pas tout. Puis, zéro démissionnaire engage un bras de fer avec le pouvoir. Zéro Guillaume va jusqu'à disputer au Maroc un poste qui revient à la Côte d'Ivoire avec feu à Madou Soumaoro qui l'a remplacé. Humilier au Maroc, le zéro Guillaume atterrit à Paris où il appelle à la révolte des soldats contre Alassane Ouattara en 2020. Cela ne vous donne-t-il pas le droit d'avoir pitié de Ouattara ? Des cortèges, des ministres sont attaqués. Certains de nos frères, filles, fils sont tués par ce roguium en 2020. Des justesses, nous avons évité le pire. Il y a eu des centaines de morts suite à ces manœuvres en complicité avec Bédié, qui rendra compte au bon Dieu pour ses méfaits et ses iniquités. On a entendu ici le même zéro Guillaume dans un enregistrement, programmer la mort du président Ouattara qu'il devrait exécuter DPC avec sa femme au lycée classique d'Abidjan. Et cela vous donne le droit d'avoir pitié de ce roguium, mais pas du couple Ouattara. On a encore attendu le même énergumène fatal à Paris, annoncer que lui, zéro Guillaume, ferait asseoir à terre le président Alassane Ouattara, dont le premier fils est largement plus âgé que ce chien de ce roguium, pour donner des conseils à Alassane Draman Ouattara. Chers militants, imaginez Alassane Ouattara assis par terre, ce roguium lui, lui couper les oreilles, l'humilier devant vous. Et aujourd'hui, ce n'est ce roguium-là que vous avez pitié. C'est que vous n'avez pas pitié pour vous-même vos propres vies. On a encore vu le même zéro Guillaume, le même zéro Guillaume, dans une gargote française, se vanté de ses amitiés avec Macron, qui est en complicité avec Thiam pour enlever le président Ouattara au pouvoir en 2020. Oui, zéro Guillaume n'est pas un enfant de cœur. Et vouloir que l'on oublie facilement ses méfaits, c'est manquer de respect à nous-mêmes et à notre propre souffrance, chers militants, et aux souffrances du docteur président Alassane Ouattara. Ce roguium a toujours essayé de déstabiliser le pouvoir du docteur Ouattara. Zéro a juste oublié qu'il a affaire à plus fort que lui. Et ce plus fort s'appelle Alassane Draman Ouattara et ses vrais militants que nous sommes. Mais ce rodoi s'estimez chanceux, car il a aussi en face de lui un des hommes politiques les plus compatissants à la personne du docteur Ouattara. Sous d'autres cieux, on aurait formé un commando pour la battre en plein jour. Le président Ouattara n'a jamais fermé véritablement la porte du dialogue avec le zéro Guillaume. N'est-ce pas le président Ouattara, à travers l'empereur qui a demandé simplement au zéro Guillaume de faire une déclaration pour présenter des excuses, cela n'est-il pas un acte de générosité ? Le président Ouattara n'a-t-il pas offert la possibilité, dans son interview avec Jeune Afrique, donner l'opportunité à Zéro Guillaume de rentrer dans son pays ? Zéro a-t-il saisi cette chance ? Le président Ouattara ne l'a jamais traqué véritablement. Soro Guillaume, le président Ouattara n'a jamais traqué. Pour l'ancien directeur à jour du FMI, s'il met le intérieur de sa machine pour te traquer, tu seras pris dans la minute qui suive. Il suffit de fermer les robinets financiers à tous les pays djihadistes et tu seras pris et troqué comme un vulgaire objet de seconde main. Tu seras troqué contre la puissance du docteur Ouattara. Sinon, avec tout le pouvoir dont dispose le président Ouattara, en plus d'être ancien directeur adjoint du FMI, président à vie du conseil d'FMI, un des hommes les plus puissants de la Terre, en plus président de la Côte d'Ivoire, attacher Zéro Guillaume et le ramener comme un chien en Côte d'Ivoire n'est pas la chose la plus difficile. Obasanjo, Fort et Adema, Makisal, Denis Sasungesso ont plaidé ton cas, mais un bon chien, tu te comportes comme un zéro. Des guides religieux ont plaidé ton cas, notamment des guides religieux d'Odjéné. Tu leur as récolté la honte que tu leur as collée en les désavouant quelle sorte d'enfant tu es. Si tu es un enfant sorcier, on va te noyer dans l'eau du bain. Chaque fois qu'ils sont en mission, c'est toi, Zéro Guillaume, qui mène pour saboter leur travail. Tu as saboté le travail de Obasanjo, tu as saboté le travail de Fort et Adema, tu as saboté le travail de Makisal, tu as saboté le travail de Denis Sasungesso, tu as saboté le travail des guides religieux d'Odjéné et de Korogo, tu as saboté le travail de toutes les personnes qui ont voulu te ramener à la raison. Fatigué, désabusé, les médiateurs ont tous abandonné. Je prends toutes ces personnes à témoin. Demandez aux guides religieux d'Odjéné quel était leur effort et quelle était la récompense qu'ils ont reçue de Soro. Demandez au chef traditionnel de Korogo. Si vous n'avez pas, et ça c'est normal, la capacité de contacter Obasanjo et Adema, Maki, Oumé, Sasoul et Lampira. Donc tout près n'est pas loin. Ce que tu voulais là, on va te donner sans pitié. Soro, tant qu'on ne te tue pas, on ne te laisse pas. Les gens vont tourner maintenant, on te dit ça. Toi là, tant qu'on ne te tue pas, on ne te laisse pas. Et ceux qui pensent que Soro est un enfant de cœur, enlevez ça de votre tête. Si Soro a l'occasion d'être en Côte d'Ivoire, ne se reste qu'une minute, il va vous abattre vous tous. Les gars qui pensent pouvoir l'utiliser, il va assassiner votre babot. Et vous-même là, les bléboudés, il va vous assassiner vous tous. Soro ne peut régner qu'un maître absolu. Il n'aime pas la contestation et il ne l'accepte pas. Soro est l'ennemi commun de tous les Ivoiriens. Et Soro sera battu par l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'il a une obsession maladive, je dirais même quasi maladive, du pouvoir. Comme s'il était né avec le pouvoir, il s'est imaginé au pouvoir et rien d'autre. Le zéro Guillaume a conçu sa vie au palais présidentiel. Il ne supporte pas aujourd'hui de voir la Côte d'Ivoire avancer sans lui. Le zéro considéré comme un sauveur par ses partisans illuminés. Le zéro Guillaume a intégré que la Côte d'Ivoire lui doit tout et que c'est lui qui a créé tout ici en Côte d'Ivoire. Le zéro Guillaume est conscient que le niveau actuel de la Côte d'Ivoire fait de lui un citoyen ordinaire, un citoyen lambda, un citoyen vulgaire. L'émergence d'une catégorie de jeunes brillants menace son existence politique. Même si l'énergie humaine zéro rente et qu'on lui pardonne tout, il ne peut prétendre au pouvoir parce qu'il se verra coiffé au poteau par des gens excellents lui le nul art patenté. Zéro Guillaume joue le dernier match d'un championnat qu'il aura et déjà épuisé. Il joue son vatou. Ça passe ou ça casse mais tu seras cassé en petits morceaux. Il a décidé de s'allier au triangle infernal Mali-Burkina-Niger pour combattre la Côte d'Ivoire, pour combattre chacun des Ivoiriens, des filles et des fils des Ivoiriens. Zéro, tous les Ivoiriens ensemble, nous te combattrons jusqu'à ton extermination. C'est la solution du pire pour lui mais ce pire nous le retournerons contre toi. Toi le zéro qui préfère périr avec tous que de voir les autres heureux. Comme si la clé du bonheur des Ivoiriens était dans ta main. Comme si tu pouvais obliger les Ivoiriens à faire leur bonheur à leur place. Comme si les Ivoiriens n'avaient pas de cerveau. personne ne lui a enlevé quoi que ce soit. Soro en bon zéro s'est lui-même mis tout seul dans toute cette situation. Des grâces plutôt que de vouloir attendrir et de nous attendrir avec sa situation qu'il mérite d'ailleurs bien. il est temps que vous lui parliez. Il emprunte un chemin sans issue et la finalité pourrait lui être extrêmement préjudicial. Un proverbe dit que la nuit qui sera bonne se cède depuis le coucher du soleil. Zéro Guillaume a joué avec le feu. Ce feu s'appelle à la fin Moitra et Zéro Guillaume s'est brûlé les ailes. Encore essaye-t-il de courir avec ses pattes sur les braises incandescentes. Pour ceux qui l'aiment encore prier pour lui prier pour lui il a la fin de vie. Soro n'est pas un enfant un enfant de cœur. C'était un article de M. Yacouba Doumbia qui est un journaliste et un observateur averti avec quelques transformations déclarées pro-vérité. ? Sous-titrage